Chers amis, chers chercheurs de Dieu, Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous dominical. Nous sommes rendus au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'épître aux Hébreux nous rappelle que le sacrifice du cuisse, le don de sa vie, nous a valu le salut, a valu au monde de la vie, la délivrance de l'esclavage, du pouvoir de la mort, de l'esclavage du péché. Et si Jésus a offert sa vie, le sacrifice qui a pris au Père, nous qui sommes ses disciples, nous sommes simplement appelés à faire pareil, à offrir nos vies via le Christ au Père. Et comment ? En nous mettant jour après jour contre le Christ au service de nos frères, en lavant les pieds de ceci. J'ai nommé Jean chapitre 13. Oui, en parcourant le psaume, il y a un vibrant cri d'espérance. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption entre autres. Cela dit, ce dimanche, nous sommes appelés à nous rappeler les significations suivantes. Quelque part dans le livre des psaumes, le psaume se déclare, ils s'en vont, ils s'en vont dans les larmes, ils reviennent, ils reviennent dans la joie. Il est encore dit, c'est dans les larmes que nous moissonnons, que nous s'aimons, autant parlons, et dans la joie, nous moissonnons. A celui qui regarde la nature, en cours, les arbres présentent des feux mortes, et par une dynamique mystérieuse, il tombe, les feux, elles tombent, et les feux vertes apparaissent. Toutes ces images, Le livre de Daniel, dans une vision apocalyptique, ce n'est qu'un genre littéraire en passant, que Jésus va reprendre dans l'Évangile, nous présente des scènes assez heurtantes. On les a nommées les douleurs de l'enfant. Oui, les douleurs de l'enfant, parlons-en. De quoi sont-elles annonciatrices? Puisque tout au long de l'histoire, les uns et les autres, y sont allés. Mais il faut nous rappeler, comme Jésus dit que celui qui porte sa croix marche à sa suite, il y a une invitation à l'espérance. Les douleurs de l'enfantement nous rappellent la trame de la vie. Quand une femme veut mettre au monde un enfant, Dieu seul sait, par quoi elle passe, qu'elle a mal. Et lorsque l'enfant naît, la joie de la mort des parents, elle est immense. C'est vite oublié les douleurs d'il y a quelques instants. C'est à ça que le Christ nous invite en ce dérange. Derrière les cataclysmes, les catastrophes, ces situations qui peuvent nous ébranler, Jésus nous invite au calme. Parce que derrière ces événements, la vie se prépare. Derrière ces événements, un monde nouveau se prépare. Lequel Jean a décrit dans son livre à l'Apocalypse. voici que je fais un monde nouveau. Voici que je fais une terre nouvelle. Au monde ancien, s'en est allé avec ses souffrances, avec ses méchancetés, avec ses vilainies, avec sa mort. Donc, ce dimanche, en fait, nous sommes invités par le Seigneur à célébrer la vie. Et voilà le message que nous devons tenir. Nos vies doivent être remplies d'espérance car il n'y a pas d'échec en Dieu. Jésus nous dit dans les Saintes Écritures quand toutes ces choses-là arriveront, quand ces catastrophes se mettront en place, quand ces cataclysmes, relevez la tête car votre délivrance est proche. Avant que souvent nous avons oublié cela, on a oublié de dire aux hommes et à nous-mêmes que derrière les souffrances de la vie, il y a une vie qui se prépare. Oui, il y a derrière toute souffrance une naissance en puissance. Maintenant, tout va dépendre de comment cela va se négocier. Jésus redit et on doit le redire quand toutes ces choses arriveront, quand vous passerez par toutes sortes d'épreuves, un monde nouveau est à l'œuvre. Une conversion est nécessaire. Voilà autant de dynamiques auxquelles nous sommes conviés aujourd'hui en ce 33e dimanche alors que, je l'ai dit, nous fêtons la journée mondiale des pauvres. Oui, les douleurs de l'enfantement annoncent la vie. Les douleurs de l'enfantement sont un cri d'espérance. l'appelons-nous. Le pape mérite Benoît XVI. Dans un ouvrage, soyons des semeurs d'espérance intitulés « Spéciale vie ». Saint Jean-Paul II en a un autre entré dans l'espérance, écrivait-il à l'orée du millénaire. Et le pape François nous a redit il y a quelque temps que nous ne devons pas nous laisser voler notre espérance qui est Jésus-Christ. Autant d'invitations, autant de convocations de nos aînés dans la foi à ne pas porter le masque du désespoir, le masque de la tristesse, le masque de la peur. En effet, il n'y a que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est mort, ressuscité et désormais vivant qui ont une lecture pessimiste des situations se disant « Tout est consommé, il n'y a plus rien à faire. » D'aucuns consacrent la défaite de la croix alors que c'est exactement le contraire. En ce 33e dimanche, Jésus nous invite à une nouvelle relecture de nos douleurs, de nos souffrances. Je l'ai dit tantôt à la lumière des saintes Écritures, toutes nos douleurs, quelles qu'elles soient, sont une invitation à voir la vie qui est passée. C'est pour ça que Pierre a dit que les épreuves vérifient la qualité de notre foi. Et c'est pour ça que Paul, lui-même, dans l'Épître romain, va nous dire que la création aspire de tout son être à voir la libération des fils de Dieu. Oui, le monde attend ce moment où, belle image, on sera revenu à la Genèse primordiale, le premier moment où tout est selon le cœur de Dieu. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers compagnons de route, oui, donnons une fin, une lettre de démission. Donnons une lettre à la tristesse, qu'elle sorte de nos vies, du désespoir. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. et le monde d'aujourd'hui est un challenge pour nous. Il nous présente des choses qui veulent dire le contraire de notre foi. Voilà les mensonges contre lesquels nous devons nous ériger dans nos familles, dans nos groupes, mouvements et associations, dans l'Église et dans la société. Oui, il est écrit dans l'Épître romain et c'est Paul qui l'a écrit, romain 5, verset 5, car l'espérance ne déçoit jamais. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Si l'on a confié sa vie à Jésus, on l'a dit les dimanches précédents, avançons sereinement, calmement. Oui, on pourrait sur la route rencontrer des douleurs, c'est le propre de toute vie, mais derrière les douleurs, il y a beaucoup de couleurs qui s'annoncent. Derrière les douleurs, il y a beaucoup de joie qui se prépare. Derrière les douleurs, il y a une dynamique forte de vie. Le vendredi saint, tout semblait fini et le dimanche, voilà que tout recommence. Oui, que nos vies soient célébrations de la victoire de Jésus sur les forces de la mort. Que nos vies soient célébrations de la victoire de la solidarité sur nos petits intérêts égoïstes. Que nos vies, chers compagnons de route, soient pour la plus grande de la gloire de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi, toi et moi. Donnons notre vie pour lui et pour nos frères. Derrière les douleurs de l'enfantement, il y a la joie. Derrière les douleurs de l'enfantement, il y a la vie. Sainte semaine, que Dieu nous bénisse et la vie. Je ne m'en prie pas, je ne m'en prie pas. Je ne m'en prie pas.